Le Congo-Brazzaville va enfin avoir une nouvelle compagnie aérienne qui va pouvoir faire le trajet Paris-Brazzaville avec un vol direct. Le Congo aujourd'hui, en ce qui concerne des vols directs entre la France et le Congo, dépend d'une seule entreprise qui est Air France. Air France qui fait toujours sa princesse avec des frais énormes, on sait, les tarifs aujourd'hui de Air France, vraiment c'est très compliqué. Le Congo a donc trouvé une petite solution. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous venez de découvrir la chaîne d'Air Noir, sachez qu'ici on parle d'Afrique, de Noir, de tous les sujets qui tournent autour de l'Africanité. Si ce genre de sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'Air Noir. Jingle ! Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser une chose, il ne s'agit pas de l'entreprise Eker. Pour celles et ceux qui ne savent pas, Eker était une entreprise, en tout cas une compagnie aérienne congolaise, donc qui faisait justement ses vols Paris-Brasaville un peu plus facilement. Mais à cause de la mauvaise gouvernance de cette entreprise, une mauvaise gestion, mais une gestion catastrophique même je dirais, Eker a dû fermer les portes pour un problème financier. Parce que plus de 80% des gens qui voyagent par Eker ne payaient pas les billets d'avion, donc vous savez le népotisme qui existe au Congo se fait voir même dans des entreprises, au point où justement une entreprise ferme. Parce que voilà, c'est n'importe quoi au niveau de la trésorerie. Alors donc qu'est-ce qui se passe ? Le Congo-Brasaville veut acheter des parts dans une compagnie aérienne. Quelle compagnie aérienne vous me demanderez ? Si vous connaissez Corsair, Corsair est une entreprise, une compagnie française qui fait déjà tous les langs courriers un peu vers les Caraïbes, qui aujourd'hui fait aussi des langs courriers en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire. Corsair fait les langs courriers en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, le Congo voit une opportunité avec Corsair justement, parce que Corsair a des problèmes financiers actuellement. Corsair a des investisseurs qui aujourd'hui veulent lâcher l'affaire et donc ces parts doivent être achetées par d'autres personnes. Et le Congo-Brasaville s'est donc proposé d'acheter une partie de Corsair pour pouvoir rentrer dans le deal. Et en plus de ça, veut passer un deal avec Corsair pour pouvoir, un, effectuer des trajets entre Paris et Brasaville directement. Premier avantage que ça va donner, c'est qu'il y va avoir un peu plus de concurrence. Donc on espère au niveau d'Afrique centrale qu'il va y avoir de la baisse des billets. Deuxième avantage, c'est qu'il va y avoir un nombre un peu plus conséquent de vols aussi qui va y arriver. Pendant que cette vidéo est tournée, il n'y a pas encore de validation. Parce que Corsair doit avoir des validations auprès de la France, auprès de l'Union Européenne, pour accepter ce deal et accepter qu'il y ait des allégements parce que Corsair a un certain nombre de dettes par rapport à tout ce qui s'était passé pendant le Covid. Alors je vous mettrai les liens en description si vous voulez découvrir un peu plus sur la situation en elle-même. Air France va donc encore pleurer comme d'habitude. Je ne sais pas, pour des personnes qui ne savaient pas, il paraissait qu'il y avait eu un communiqué où Air France décrivait qu'il y a trois autorités au Congo-Brasaville qui apparemment prennent un pourcentage dans chaque billet d'avion pour Air France. Bon, personne n'avait compris cette politique. On ne sait pas d'où cette taxe avait été faite. Alors, il n'y a pas eu d'informations confirmées, un message de Air France que j'ai vu, de contractuel. Mais en tout cas, déjà, ça laissait quelque chose qu'on ne comprenait pas trop. Et donc, Air France va avoir maintenant beaucoup plus de problèmes. Si Corsair arrive, ils vont devoir baisser leur prix parce que je peux vous assurer que lorsque vous voulez aller au Congo-Brasaville, dans les périodes où il n'y a pas grand-chose, il faut avoir au moins 850 euros. Et dans des périodes fortes, je ne vous dis pas, ça monte à des sommes que vous ne pouvez même pas imaginer. Alors, bien sûr, vous me connaissez dans ma démarche de panafricanisme et surtout de panafricanité. Le Congo-Brasaville, ce pays, aurait dû faire quelque chose de plutôt différent. D'avoir justement à injecter de l'argent dans sa compagnie aérienne pour que celle-ci puisse reprendre les vols. Et je tiens même à rappeler ici qu'une information avait été donnée que la compagnie allait reprendre du service en début d'année 2023. Force est de constater que nous ne sommes plus en début d'année 2023. Malheureusement, il n'y a eu rien qui s'est passé. Il n'y a jamais eu de relance de cette entreprise-là. Ce qui montre aussi que finalement, peut-être que ça a été une option. Il s'est dit dans les textes que ça a été une option parce que financièrement, c'est beaucoup plus simple de dealer avec Corsair. Donc, j'ai envie de dire, finalement, c'est peut-être un mal pour un bien. Si les Congolais n'ont pas été capables de gérer l'entreprise Eker, ce n'est pas parce qu'ils allaient le relancer qu'ils allaient en être capables. Parce que la mauvaise gestion dépend déjà des personnes qui sont à la tête de l'entreprise. Et en l'occurrence, il semblerait que les personnes qui étaient à la tête de l'entreprise, soit étaient incompétentes, soit se faisaient duper par d'autres personnes qui étaient beaucoup plus malines. Donc, le fait d'avoir Corsair va apporter, j'espère, un abaissement des prix, un abaissement considérable. Et que surtout, il y a aussi quelque chose qui est très intéressant là-dessus. Lorsque l'on voit Kinshasa et Brazzaville qui sont séparés de quelques kilomètres, c'est aussi un avantage quelque part. C'est-à-dire que si je suis ressortissant de Kinshasa et que je souhaite aller à Kinshasa et qu'admettant que le billet, par exemple, pour aller à Brazzaville est deux fois moins cher ou peut-être il y a 300 euros de moins, j'achèterais un billet de Brazzaville. Je descendrais à Brazzaville. Ensuite, je prendrais par là un bateau pour aller à Kinshasa. C'est à peine quelques minutes qu'on arrive à Kinshasa. Donc, financièrement, ça représente un bel atout. De même qu'effectivement, les vols à Kinshasa sont souvent un peu moins chers. Donc, autant parfois aller à Kinshasa et ensuite traverser par le feu pour arriver à Brazzaville. Ça fait toujours à certains des économies. Donc, ça aussi, on garde l'information en tout cas de plus près. On essaie d'attendre déjà pour voir sur cette zone-là est-ce qu'il va y avoir des confirmations. Et comme j'ai dit, dans la description, je vous laisserai des liens qui vont vous permettre de suivre un peu plus l'information, de comprendre la profondeur du sujet. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est malheureux que tous ces pays de la sous-région, il n'y en ait aucun qui ait la capacité de créer une compagnie aérienne. Bon, on sait ce qui s'était passé à l'époque de AirAfrique. AirAfrique qui n'existe plus à cause des stupidités des chefs d'État africains. Je suis désolé. Les chefs d'État africains, en tout cas les personnes qui ont pris des décisions à ce moment-là, étaient tellement stupides que c'était un fantasme pour eux de chercher à avoir des destinations de Paris entre tous les pays, finalement, de AirAfrique. Alors que AirAfrique est censée être destinée d'abord pour les trajets en Afrique. Malheureusement, vos présidents, vous savez, le célèbre fan de la France ou Fouette Bouani, le premier, qui avait dit qu'il faut que ce soit géré par un blanc, parce qu'en l'occurrence, si c'est un noir, ce sera du n'importe quoi. Et en plus, les autres chefs d'État, qui eux, voulaient tous maintenant qu'il y ait un trajet. Et d'ailleurs, AirAfrique, c'est le même problème qu'avec Équerre, de mauvaise gouvernance, parce que ça a été mal géré. La plupart des billets d'avion, des personnes qui étaient dans AirAfrique, c'était des billets qui étaient donnés gratuitement. On est toujours dans de la stupidité. Des gens qui ne savent pas faire du business, on se retrouve aujourd'hui à des dépendances totales avec AirFrance. Nos pays africains aujourd'hui ne sont pas assez sérieux pour mettre en place des campagnes aériennes. Le Cameroun, pas du tout. Le Congo, pas du tout. Vous imaginez qu'un trajet entre la France et les États-Unis, dans des périodes simples, ça vous coûte dans les 300 euros à les retours, voire même moins que ça. Lorsque vous faites les trajets pour aller en Afrique, ça vous coûte énormément, voire 3 fois, 4 fois plus que le trajet jusqu'aux États-Unis. Donc c'est problématique, ça doit changer, ça n'a aucun sens aujourd'hui. Il faut qu'il y ait de la concurrence pour que les prix baissent. J'espère que dans les années à venir, c'est ce qui va arriver, parce que sinon, on va bientôt mourir dans ces conneries-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez les amis. En tout cas, laissez-moi vos commentaires. Je me ferai le plaisir de lire et de vous répondre. Pour le reste, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Imeni. Sous-titrage ST' 501